Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du samedi 23 avril 2022. Elle s'intitule « Ahrar, période des soldes, rabais et déchetterie ». Presque razonné, ils ont failli me faire pitié, mais attention, je me suis vite repris. Ce sont les Ahrar offshore que diable, ils ne peuvent pas t'inspirer de la pitié, grand dadé, me suis-je dit. Mais tout de même, je reste un être humain au fond, et entendre l'un faire du chantage vidéo à l'autre, ça fout un coup. D'autant plus que là, il ne s'agissait même pas d'une sex tape, mais d'une séquence tournée par la femme de l'un, montrant la mère de l'autre, en train de palper des bifetons, toucher et encaisser de l'argent du Hérak République et autre mandat Paypal de la révolution des bords de Seine, de Tamise et du Saint-Laurent. Pire que du porno, du scato filial, du hard SM dans les EHPAD. Moi le lubrique, oui, moi le lubrique, et ça m'a fait rougir toute cette guéguerre dans les rangs de plus en plus clairsemés de Rachad. C'est simple, en lisant, en me forçant à lire leurs échanges, j'avais l'impression que Rachad s'était transformé en petit Mariupol ukrainien, d'où le seul mot d'ordre qui fuse est « El Harbat Selek » « Courage, fuyons les frères ! » Dans cette fuite éperdue des leaders proclamés de la révolution contre les méchants généraux d'Alger, proclamés par le MI6, la DGSE, la CIA et la SPA de Bardot, avoir le nombre de caniches dans leur rang. Les camarades révolutionnaires ne prennent même plus le temps de détruire les documents compromettant les traces organiques de leur défécage durant toutes ces années. J'ai une vidéo de ta mère ! Eh ben moi je t'en sors une de ta femme ! Et attends que l'autre nous balance à tous les deux les enregistrements de nos rots et gargouilles gastriques à la fin des repas grassement payés par les contributions d'Equidam qui pensaient les pauvres qu'ils verseraient une contribution sincère au renversement de la junte d'Alger. Hum hum, ça schlingue ! Mais en même temps, faut pas jouer au nez sensible aujourd'hui. Moi, bavette sur mes grosses narines, paille au coin de la bouche, à un bout, l'autre bout étant plongé dans une bouteille de gel hydroalcoolique, je ne veux en rater aucune miette, je veux tout voir, tout entendre, tout regarder. Non pas que le pédigré de cette bande de branquignoles, de pieds nickelés et enduits aux aînés, de siphonneurs de détresse m'étaient inconnus. Non, je les connaissais, moi, les membres du club libertin de la piscine. Mais en SM, et comme l'indiquent les lettres, il faut être deux. Ils se font du mal, les masos, et moi, hum hum, en sado assumé, je regarde, enregistre et me délecte. Tout en fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Nahlem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.